bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors comme vous avez pu voir dans le titre c'est un hall laine fil d'art oui fil d'art j'ai quand même fait une petite commande chez fil d'art malgré mes petits soucis la dernière fois alors par rapport à mes soucis justement j'ai eu une suite ils m'ont fait un geste commercial je rigole mais bon soit donc moi je vous rappelle que cette veste que j'avais fait qui donc s'est abîmée au premier lavage malgré à la fifi malgré que j'ai suivi toutes les instructions qui étaient notés dans le site et sur les pelotes de laine ma veste rétrécie donc ma veste m'avait coûté 80 euros dans les 80 euros c'était avec de la laine de la très belle laine vu le prix donc ils m'ont fait un geste commercial vous êtes assis oui vous êtes assise de 13 euros 66 voilà donc bon j'ai pas insisté 1 c'est pas la peine donc j'ai eu 13 euros 66 de rembourser puis voilà c'est tout merci au revoir en disant que c'est que c'est c'est un problème qu'ils n'ont jamais eu manque de pot c'est tombé sur moi et puis voilà donc prendre les 13 euros et puis c'est bon voilà bon là j'ai quand même repassé une commande chez eux parce que bon c'était la fin des soldes et du coup il y avait un gilet que je voulais me faire donc j'ai quand même prime on verra on fera attention mais bon j'avais fait attention la première baisse donc je vais vous montrer et j'ai pris pour un deuxième gilet aussi alors par contre je pensais pas que la laine va falloir que je fais très attention également excusez moi alors donc je vous ai dit moi je l'ai eu en promo alors j'ai pas le détail j'ai juste les prix mais de façon là les prix moi je les ai eu en prix solde donc ils ne sont plus d'actualité donc ça vous servira pas à grand chose si je vous le dis mais bon j'essaierai de vous marquer en dessous le prix maintenant donc le premier alors il ya deux couleurs un effet fillet voilà je me mets la fiche du gilet en même temps alors je crois qu'ils se tricotent en même temps un fil de chaque couleur voilà donc c'est bien ça se tricotent en même temps donc il ya deux couleurs alors le modèle par lui même c'était pas ces couleurs là qu'ils montraient sur le site mais comme il y avait une couleur qu'ils n'avaient plus j'ai changé voilà eux c'était dans le temps marron et un peu décentifié pour jaune donc là moi j'ai pris désolé vous l'avez à l'envers donc moi j'ai pris du prune ici et la grenadine voilà alors vous allez voir que ça brille oui il ya un fil brillant dedans là aussi il ya un fil brillant donc je vais tricoter les deux en même temps voilà ils vont se mélanger tous les deux alors celui là ou excusez moi mais là j'ai un coup de barda coup c'est le fil diamant alors ça se tricote normalement la pelote toute seule elle se tricote en trois et demi ça se lave alors principalement à la main à 30 degrés il n'y a pas de repassage s'il n'y a pas de séchoir bien sûr si ça peut se alors j'écris mal ou pas de mouches je vais essayer d'allumer la lampe deux secondes pour essayer de voir 30 degrés alors lavable en machine mais uniquement en programme délicat maximum 30 degrés essorage très doux lavé avec coloris similaires séchage sèche linge pardon interdit sécher à l'air libre en cas de mélange matière se reporter aux consignes de lavage de la matière la plus délicate non voilà pour ces deux pelotes donc là par contre comme on va les faire ensemble je vais devoir tricoter donc en quatre et demi et en cinq et demi donc quatre et demi ça va être pour la bordure et en cinq et demi allez bouge et en cinq et demi ce sera pour le reste de du gilet donc c'est un gilet tout simple le col rond à mon chelon bien sûr et cours enfin cours il est à la taille un petit peu plus en bas de la taille et il m'a fallu 5 il m'a fallu j'ai dû commander cinq pelotes de chaque voilà ensuite alors là je sais le prix que j'ai eu en solde je les ai eu à 2 euros pièce voilà et prix normal ils sont à 4 euros je vous remettrai le prix sur l'écran mais je crois que ça va être dans les 4 euros 60 ou quelque chose comme ça bon fifi s'il te plaît bon moi vas-y couler la vie le deuxième alors c'est pour faire un gilet un petit peu asymétrique et bicolore donc il va y avoir que deux boutons ici sur le côté il va être bicolore en bas des manches donc là chaque côté bien sûr il ya deux manches et en bas du gilet donc alors je vous montre donc pour le bas des manches et le bas du gilet ce sera ça gris comme ça donc c'est là du fil looping voilà se tricote en 6 alors 30 degrés programme machine cycle laine ou délicat match un maximum 30 degrés il sera je les j'ai lavé avec coloris similaire sécherage interdit sécher à l'air libre voilà sinon je vous ai pas dit bah là je vais vous dire pour ici 80 80 % d'acrylique et 20 % de laine pour celle ci je reviens juste deux secondes pour celle là ces deux là je vous ai pas dit ce que c'était alors c'est 55 % de polyester et 45 % d'acrylique et ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 280 m voilà pardon j'avais oublié de vous le dire je vous dis à chaque fois donc voilà pour les petites pelotes et celle ci donc c'est une pelote de 100 grammes qui fait 163 m voilà donc et avec cette couleur là donc on va mettre il y en a pas d'attraper cela est dans un sachet c'est un ocre je suppose enfin jaune c'est un ocre alors la couleur il appelle ça colza voilà donc ça va voilà les deux couleurs du gilet donc c'est colza c'est le fil looping également donc c'est exactement les mêmes caractéristiques 100 grammes 163 m 80% d'acrylique et 20% de laine voilà pour la vache exactement la même chose voilà donc là voilà les deux couleurs du gilet donc là il va y avoir deux points différents pour celui là à faire il n'y aura pas de côte à la place des côtes on va faire du point de riz on fait un point de riz sur une hauteur de de 11 cm environ pour le le corps du gilet donc en bas et les manches ça va être sur une hauteur de 18 cm voilà ça oui c'est bien ça donc là on va faire du point de riz en gris comme ça et le reste du corps donc avec le colza ce sera fait en jersey vous voyez vraiment rien de compliqué du tout alors je pouvais acheter les boutons en même temps à bergère de france un fil d'art mais bon j'ai des boutons en eau donc les boutons je les aurais vu dans les presque 7 ou 10 euros pour deux donc si c'est pas la peine j'ai ce qu'il me faut en eau j'ai des vous il me reste des boutons en bois je crois ou des boutons même fleuri donc je vais avoir ce qu'il me faut pour mettre sur ce gilet donc j'ai pas la peine de dépenser 10 euros pour deux boutons alors que j'ai ce qu'il me faut à la maison donc voilà alors c'est des modèles que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site fil d'art donc comme d'habitude je vous mettrai en barre d'infos le lien pour les deux modèles est également le lien pour les pelotes de laine voilà là toute façon je vais juste jeter un oeil façon je ne pense pas non c'est fini il n'y a plus de promo du tout je suis quand même regardé les prix alors puis looping j'aime bien savoir quand même pour vous le dire tout de suite alors le fil looping il est à 4 euros 49 maintenant là par contre je moi je l'ai eu à dans les trois euros je crois je crois que je l'avais eu dans les trois euros celui là et celui là maintenant le diamant le diamant oui 4 euros 99 et moi j'ai eu à 2 euros donc là ça valait le coup vraiment ça valait vraiment le coup pour de l'avoir donc là maintenant on attendra les prochaines promos pour pour acheter de la laine parce que je n'achète pas au prix je préfère pas l'acheter au prix fort ça sert à rien donc maintenant les prochaines promos je ne sais pas quand est-ce qu'ils en feront là pour l'instant il y en a pas qu'est ce qu'ils ont mis sur le site je regarde juste pour vous le dire non ils font de la pub pour rien non non il n'y a rien de rien de spécial pour l'instant sur le site donc voilà pour aujourd'hui pour les petits achats par contre vous savez qu'en ce moment je suis en train de me faire mon pull à colle roulée mais j'ai les boules je vous montre pourquoi j'ai les boules alors j'en suis toujours au même point sur le côté parce que j'ai fait j'avais fait une bourde il ya eu surtout avec deux trous dans mon travail et donc j'ai démonté j'ai démonté mon travail sur j'ai dû démonter sur 3 4 sur 4 ans une première fois et puis ça n'a ça n'allait pas j'ai démonté sur trois rangs et puis là ça ne va toujours pas je revois toujours qu'il ya un problème mais on voit qu'il ya une différence là et là regardez il ya toujours un problème là pareil il ya alors là du coup ça commence à m'embêter alors quand un tricot commence à m'embêter comme ça c'est pas bon c'est ça veut dire que là je vais plus je vais le démonter plus je vais faire des bourdes donc je pense que je vais le laisser de côté un petit peu parce que ça va pas ça va pas le faire sinon je vais finir par le démonter complètement là au bout de trois fois là je commence à me dire non mais le côté puis on verra plus tard donc c'est ce que je vais faire je vais laisser de côté et puis je verrai plus tard voilà je vais laisser une semaine dans son sac l'oubli est un petit peu une semaine dix jours je vais l'oublier puis je vais faire autre chose à la place donc je ne sais pas si je vais commencer un gilet de des pelotes que j'ai aujourd'hui ou si je vais commencer un pull des laines que j'ai en haut je vais voir là je vais réfléchir et je vous dirai donc là je suis capable de le démonter complètement je me connais je vais être capable de démonter complètement et de refaire mais pour l'instant il va rester dans le sac pendant une semaine ou dix jours parce que là j'ai démonté trois fois trois fois que j'ai fait des conneries dessus donc c'est bon quand c'est comme ça vaut mieux de dire on pose voilà un puis comme c'est pour moi c'est pas très grave voilà donc j'ai peut-être me faire le g1 le gilet ou alors le un pull je sais pas du coup je ne sais plus on verra je vous tiens au courant vous inquiétez pas voilà pour aujourd'hui ben je vais vous mettre juste après mon petit blabla je vais vous mettre en photo les pulls et gilet que j'ai prévu de faire et je vais vous mettre un numéro dessus et bah dites moi ce que ce que vous préférez est ce que vous auriez envie que je me mette à tricoter on me dit pas celui à torsades parce que là je me sens pas de le faire maintenant dites moi lequel que vous avez envie que je fais maintenant voilà et puis celui là je reprendrai dans quelques jours où je l'aurai démonté puis je l'aurai je recommencerai voilà donc resté après mon petit blabla regarder les photos et puis dites moi lequel que vous avez envie que je que je commence voilà un plus facile de façon fou j'efface allez je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bon on 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !